Salut, bonjour. Bonjour Soraya. Ce matin, nous allons revenir sur ces offres que l'on retrouve sur les différentes plateformes de e-commerce. Il s'agit de faire donc la différence entre les produits authentiques et falsifier la vigilance et demi. Alors avec la rentrée, les plateformes de e-commerce se transforment pour proposer toute une panoplie d'outils informatiques, technologiques pour aider avec la recherche, la rédaction, d'exposer ou permettre d'accéder à des plateformes en ligne. Donc pour les internautes, il s'agit de trouver le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure batterie, les meilleures performances sur le marché. C'est là où des sites de e-commerce profitent du contexte de la rentrée pour proposer des outils au prix choc, des packs pas chers qui regroupent généralement plusieurs produits étiquetés avec un prix très attractif. Si la plupart des plateformes spécialisées proposent des produits authentiques, ce n'est pas le cas sur d'autres sites. Connus pour vendre à des prix plus qu'abordables, certains sites de e-commerce étrangers sont considérés comme une mine d'or pour les bonnes affaires. Le hic, le problème, c'est la différence entre le produit exposé et le produit reçu. Dans la plupart du temps, c'est un produit falsifié, soit ce qu'on appelle un bootleg. Alors le bootleg, soit une copie d'un produit quelconque, imité de sorte à ce que cela ressemble au produit original. Les normes sont laissées de côté, les performances aussi, on se retrouve avec de la contrefaçon, donc un produit de mauvaise qualité, trop tard pour réagir ou se faire rembourser. La vigilance est de mise lorsque l'on effectue ses achats en ligne. Le premier réflexe, regarder la notation du vendeur, le système d'étoiles, permet de déterminer le sérieux, l'authenticité et l'honnêteté du vendeur. Dans le pire des cas, faire un comparatif rapide avec d'autres sites spécialisés, en prenant en compte les références du produit ainsi que son prix, pour éviter toutes mes aventures. Merci pour tous vos conseils et chaque matin, Samy...